Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien. M. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah, bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, ben, je suis à deux kilomètres de Gendry. Ah, oui. Ah, oui. Ben, il ne faut pas assez gendrer. Oui. Et puis, vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, ben, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous le demandez chez Fouillot. D'accord. Oui. J'arrive tout de suite. Ben, je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis bien de l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui. Oui, très bien. Bonjour, madame. La gendarmerie de Dôle, à l'appareil. Dites-moi, je vous appelle pour savoir si, par hasard, vous auriez eu la visite de M. le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé, là? Non, non, non. Pourquoi, monsieur? Ben, écoutez, il y a eu un petit problème sur la route, là, c'est-à-dire qu'il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à gendarmerie, donc, il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de M. le préfet. Ah, bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh, eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Il vient de me téléphoner pour savoir qu'il était avec son petit-fils. Ah, non, non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben, on va fermer, alors, la barrière, puis il ne viendra pas. Ah, attends. Parce qu'il vient de me demander rendez-vous, là, avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vaches et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc, ce n'est pas normal, il n'est pas normal, ce somme-là. Ben, il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement et il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça, mon mari ne voudrait pas ça chez nous, hein. Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de M. le préfet. Oui? Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui? Normalement, ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, non, je ne raccroche pas. Allô? Allô? Allô, Mme Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, je n'arrive pas à m'y retrouver, là, vous m'avez dit que c'était la sortie. Et puis, vous voulez voir les bêtes, pourquoi, monsieur? Ah ben, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. Euh, c'est-à-dire que... Euh, oui. Ah bon? Ben, vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah ben, non. Oui? Et puis, je veux vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, C'est inutile, monsieur, parce que nous, nous touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein. Ah non, mais ça, ça, je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot. Mais oui? Permettez-moi de vous demander solennellement... Oui? ...l'autorisation... Oui? ...pour me défouler, bien entendu. Mais je vous en prie. ...de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh ben, écoutez, monsieur... Monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je veux vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça, c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, non, c'est une chose qu'on ne me l'a jamais fait. Moi, je vous connais pas. J'ai beaucoup, peut-être, d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet. Mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà, il est... Non, mais un tout petit... Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Madame... Mais il faut peut-être, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être trop nerveux, il faudrait peut-être prendre un petit cachet, puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. Non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Oh ben, écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture, et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez. Oui. Vous permettez ? Oui. Je vois un gendarme. Ah bon ? Un gendarme ? Oui, attendez. Ah bon ? Parce que là, attendez, ne bougez pas. Oui. Il y a un gendarme sombre dans le... Vous permettez une seconde, je vais me garer. Oui. Je vais lui botter le cul de votre père, celui-là. Oh ! Attendez, je descends la voiture ? Oh ben, c'est pas vrai, ça. Écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi, je n'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur ? Oui. Bonjour, monsieur et gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît ? Ah, le respect, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillon. Tiens ! Oh ! C'est fait. Il ne l'a pas volé ? Oh ben, écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... Et on l'entendra, tout ça, sur la radio. Oh, quelle horreur ! Oui ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui ? C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Hein ? Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM, l'appareil. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. C'est la radio Belfort, à l'appareil. Ah, c'est la radio Belfort. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Eh oui, c'est formidable. On vous écoute, c'est bien. C'est bien ? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu ? Oui. Nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Et vous devrez, effectivement, lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine... Une gaine ? De maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc madame Ledoux Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô. Allô, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Je suis représentant et... Oh, monsieur, encore un représentant. Non, 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 mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgé, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans ? Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99, alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui ? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous êtes gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant... C'est Christian ? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui, oui, oui. Alors, je suis allé voir le docteur, tu sais, pour mon problème de popotin à l'accueillement. Oui, oui, oui. Très développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de Toton Lulu. Oui, oui. Mais il ne vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non ? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour le... non ? Christian. Oui. Tu m'entends ? Oui, je vous entends, je vous entends, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient, c'est... Voilà. Vous le mettez, vous le portez, ça ? Oui, Christian. Oui, c'est quoi que vous portez, là ? Une canne. Une canne, ah ! Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui, oui. Oui, c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit, pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah, oui. Oui. Il m'a dit, effectivement, de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre ? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après ? Alors, après, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne vous dis pas. Portes-Jartel, je ne sais pas quoi ce que c'est. Portes-Jartel. Oui, en zinc. Oui. Des portes-Jartel en zinc. Oui. Hein ? C'est tout ? Il ne vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut, monsieur... Attends, attends, attends. Oui, oui, oui. Un soutien-gorge en tôle, ondule, quoi ? Ondulé ? Oui, voilà. Voilà, oui. Non, ce n'est pas ça non plus. Vous n'avez pas... Le docteur ne vous a pas dit quelque chose pour vous soutenir, pour le... Ben, avant, pour tout ça, comment on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, pour aller danser, pour aller dans le temps, là... Du déodorant. Non, ce n'est pas des déodorants, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui, oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut, comment... Qu'est-ce que c'était qu'on mettait ? Des pinçalages en bois. Des pinçalages en bois. Non, 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 c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça, vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah ! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça ? Oui, oui. Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais Christian... Oui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu me demandes tout ça ? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô ? Oui. C'est perdu ? C'est perdu, oui. Christian, tu m'entends ? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà ! Oui, hé, 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 ben voilà ! Ben oui, mais c'est trop tard ! Ah, ah, je vois, ah, mais... Bon, on n'était pas loin, hein ? Allô ? Oui, bonjour ! Oui, bonjour, madame, madame Ledoux à l'appareil. Oui ? Vous êtes la responsable ? Oui, c'est pourquoi ? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un chinois. Oui ? Il a sa voiture garée devant la maison. Oui ? Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien ? Oui, dans des petits pots. C'est impossible ! Ben, je vous le dis, il vend ça, 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit ? Ah, ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un chinois ? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh, ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. C'est quoi, mais ? Oui, bonjour. Oui ? Oui, et c'est quoi que vous vendez ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est-ce à l'appareil ? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Vous aussi êtes intéressé ? Je ne sais pas, c'est quoi que vous vendez ? C'est de la très bonne confiture, c'est une spécialité de renou à Pékin. Et c'est une accompliture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons en avant de la confiture de goseille. C'est curieux, hein ? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein ? Moi, je n'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille, la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je ne vais pas tenir, parce que je bouilleuse, ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez des petites boîtes, des petits bocaux. Vous êtes là, vous êtes chez elle ? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où ? Ah, ben je pars, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, nous on a une ville à l'autre, hein ? Il faut attraper les chiens, quand même, hein ? Mais comment ça se fait que vous faites ça ? Ben, il y a des chiens que nous trouvons. Oui ? Hein, nous les débitons. C'est très goûteux, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Ça fait 10 ans qu'on vend ça dans la région. Ah, vous ? Ah, ben oui, vous n'avez jamais goûté ? Ben, non. Mais moi, je ne peux pas vous rencontrer ? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous ? Ah, non, 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 il ne faut pas faire ça. Non, 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 euh, qu'est-ce que je veux dire ? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Mme Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez ? Il est en train de partir avec mon chien. Mais ce n'est pas vrai, hein ? C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça ne va pas ? Vous êtes sûre ? Mais bien sûr ! Attendez, je cours après. Courez ! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis ? Mais regardez l'éméron de la voiture ! Je n'ai pas mes lunettes. Oh, putain de merde ! Il me ramène mon chien, là. Mais regardez l'éméron de la voiture ! Oh là là, là là ! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous ne voulez pas le vendre ? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein ? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien ! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il ne faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle ! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin ! J'ai aussi mon mari qui est là, hein ? Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari ? Allez voir le numéro ! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Oui ! Oui, bonjour, madame. Monsieur Ledoux, elle est pareil. Oui ! Je vois un chinois chez moi. Eh bien, alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite ! Ah, mais il est parti, le gars ! Mais ce n'est pas possible ! Mais qu'est-ce qu'il foutait le chinois chez moi ? Mais c'est un... il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est de la... Mais il ne faut pas manger ça ! Ne mangez pas ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, ça pue ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus ? C'est de la confiture, il y a des chiens, de... Ouais, c'est de la merde de chiens, ça ! Mais oui ! Vous savez ce qui est marqué dessus ? Non, oui ! Merde de chiens en boîte ! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, là ? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chiens ! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là ? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison ! Hein ? Bonjour, messieurs les gendarmes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, alors passez-moi de gendarme à bord, là, là ! Ah, touchez pas à ça, madame, hein ! Ça, c'est... attention, il ne faut pas manger ça, c'est pas bon, hein ! Une petite cuillère ! Hé, appelez-moi, donnez-moi le gendarme ! Allô, oui, bonjour ! Oui, c'est qui, là ? Oui, bonjour, c'est de la pire à l'appareil ! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Vous parlez des Chinois, là ? Oui ! Il vend de la merde de chiens en boîte ! Je rêve ? Non, non ! Par moment, je me demande si je ne suis pas en train de péter les plombs, là, moi ! Les gens mangent de la merde de chiens en boîte ! Putain de vème ! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là ? Je rêve, hein ! Bonjour ! Allô ? Oui ? Oui, bonjour, madame ! Bonjour, monsieur ! Je suis bien, c'est l'orotronino... L'otorino ! L'ornithogal... Ah, excusez-moi, hein ! Non, non, mais l'otorino... L'ortite galarotolo... Non, on dit l'otorino-laryngologiste... Ah ! L'otorolo-riste... Mais là, vous êtes... C'est ça ? Ah, non, l'otorino... L'otorino... Oui... Donc, l'otorino-laryngologiste... Ah, attendez... Mais, eh... Ah, ça y est ! Ça y est ? Oui, l'orito-galar... L'onotiro... Galuro... Tolo-garin... Non ? Dites déjà l'otorino ! L'otolo-lo-ri-no ! Ben, il y a l'abréviation ! L'ORL ! On dit ORL ! Attendez, ne quittez pas ! Je vais voir une personne, elle va vous l'orthographier ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, madame ! Je suis bien chez l'onotino-holo ? Oui ? Alors, c'est otorino... Olotono-no-no-no... Non, otto... O-to... Rino... O-ri-to... Non, otto... Comment ? O-to... O-to... Rino... Rino... Voilà, otorino... Laringo... Lalo-lo-go-go... Laringo... O-to-rin-o-to-logo... Non, otorino... O-to-rin-o-go-logo... Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot ? O-to... O-to-rin-o-la... 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 Ringo... Ringo... Logiste... Go-ro-ro... Logiste... Go-ro-ro-logiste... Ça y est ! Voilà ! Eh bien, je vous remercie. Voilà, de rien ! Je vous rappelle dans deux minutes... Pourquoi ? pour confirmer que c'est bien autoroguinalaragologiste. Oh non. Super, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat, l'appareil. Oui ? Le bureau des objets trouvés. Oui ? Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît ? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô ? Non, vous inquiétez pas. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame ? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien, bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous prie ce commissaire, hein ? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô ? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame, commissaire Ledoux, à l'appareil commissaire principal au commissariat. Oui ? Vous êtes au bureau des appels en magasin. Oui ? Nous avons un inspecteur, une dame, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui ? Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui ? Alors, le texte est le suivant, c'est une phrase codée, hein ? C'est un agent de la DST. Oui ? Donc, vous transmettez. Hum ? Attention, il y a de la drogue... Oui ? ...sous la perruque de la caissière. Donc, je dois dire ça au micro. Mme Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Oui, parce qu'elle m'annonce que... Oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je ne connais pas, hein, Mme Ledoux. Mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que M. Bouddou, il est sur le marché, qu'il vend les carottes combien ? 23 francs 70 le kilo. Pardon ? 23 francs 70 le kilo, c'est pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23 francs 70 le kilo ? Je suis mes lunettes. Oui ? C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons ? Les oignons, 16 francs 60. Comment ? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte ? Oh non, ça doit être au kilo. La botte ? La botte ? Oh ! C'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher la barquette. Mais en fait, ça fait cher. Mais ils sont chers les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui. Entre 22 et 24, parfois on les trouve à 22, 80 et parfois on les trouve à 23, 60. Oui, ça c'est sûr. J'en ai même vu à 23, 90. Mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts ? Demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit ? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. Oui. 15, oui. Oui. Maximum. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Mon mari n'est pas là, sans ça, je lui dirais. Elle va donc faire un... Allô ? Allô ? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est madame Paljoie à l'appareil. Hein ? Comment allez-vous ? Ça va. Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça. Mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous. Oui. Et il me manque des chiffres, alors. Je voulais... Quel âge vous avez, vous ? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qu'il vous reste ? Deux. Comment ça, deux ? Comment de temps ? De dents, de dents. Oh ben, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pas mon loto ? Ben, je sais pas, moi, j'ai combien, maintenant. 30 ans. 30 dents ? Il y a votre dame à côté de vous, elle en a combien ? Ben, elle a plus, elle. Oh ben, qu'est-ce qui est arrivé, elle a mangé des cailloux ? Qu'est-ce qu'elle a ? Un dentier. Un dentier. Ah ben, combien il y a dedans, dans le dentier ? Ben, je sais pas, euh... Ben, à peu près, vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît ? Combien t'en a, tout ? Ben, combien vous pourrez le 22 ? C'est pas mon loto. 12. Mais comment vous avez compté ? Ben, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier ? Ouais, 12. 12 à 7. C'est quoi, 7 ? 12 plus 7. Ah, 12 en bas, et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein ? Le 12, le 7. Voilà. Ben, vous avez toujours vos deux bras, vous, oui ? Ah, vraiment ? Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit ? Ben, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Ben, oui, mais je regarde pas, moi. Ben, demandez à votre dame. Ben, c'est pareil, on regarde pas, moi, on regarde pas. Si, 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 elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors... Ben, voilà, elle est partie. Ben, alors dites-le-moi. Deux minutes, cinq minutes, dix minutes... Ben, mais dans cinq, je le dis. Cinq minutes, très bien. Vous avez combien de testicules ? Deux. Deux. De quoi ? De testicules. Ben, deux. Deux, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là ? Ben, moi, ça sert à rien, puis moi, je veux arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Ben, oui, mais l'auto, l'auto... Le 69, non ? Ça rentre pas au loto, ça. Le 69, non ? Non, 69, non. Ah, ben, si, ça fait 6 et 9, 15. Ben, mettez le 15, alors. Ben, oui, voilà. Il y a combien de mirois, déjà, là ? Donc, deux, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre, parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Euh, combien mesure votre bite ? Oh ? Qu'est-ce que c'est dit ? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Ben, bon Dieu. Ben, il n'y a pas d'autres questions, ou ? Mais non, mais écoutez, quand même... Ben, il faut qu'on n'a pas exagéré, là, ou ? Non, mais c'est pour mon loto. Ben, voilà, que vous courez, là, ou ? Mr. Good Deal, un appareil. Oui, bonjour, monsieur. Euh, voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et, mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas, parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Ah. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi, c'est 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur ? Ben oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82, c'est donné pour 81. Ça veut dire ? Ben, vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors, c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non ? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle ? Oui. Que vous allez télécharger ? Vous avez un graveur chez vous ? Non. Parce que, ce que vous faites, c'est que, donc, vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là, il devient réel, il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai ? Et si ? Non, mais vous rigolez ? Oh, non, non, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça, c'est l'idéal, parce que là, on est dans le 81 centimètre. D'accord, mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, peut-être, acheter le graveur qui est à 65 euros. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Oui. Ensuite, donc, il apparaît chez vous, et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. OK. Et donc, le lave-vaisselle fait combien, alors ? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 euros. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me parlait tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet, chez moi. Et sinon, vous en avez pas un, que je peux venir chercher à 80 centimètres de hauteur ? Ah ben non, il n'y a que ceux-là. Et le lave-vaisselle, là ? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel ? Ah ben oui. Ah, j'allais le télécharger aussi ? Ah ben oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt ? Ah non, 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 non. Vous le gravez directement sur votre ordinateur, et c'est avec votre imprimante qu'il va se former. Ah, d'accord, oui. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah, d'accord, OK. Et donc, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel, alors ? Non. Ben écoutez, moi, je... J'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça. Donc, ben, je suis enseignante dans un collège, et c'est le collège qui a un mail, vous voyez. Donc, euh... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez ? Ben... Attendez, ça va intéresser les élèves, hein ? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves, et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça ? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit ? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno, parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail, là. Attendez, ils vont être surpris par quoi ? Ben, par... par l'apparition. Quelle apparition ? Du fer à repasser. Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois ? Oui. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie, j'ai 69 ans, et c'est très jeune encore, hein ? Oui. Et je vous appelle parce que, figurez-vous, que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô ? Allô ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme, aujourd'hui, je crois. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein ? Oui. Qui tombe, là, depuis quelques mois, il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, vous pouvez remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance, si vous voulez faire des massages. Non, 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 je... C'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein ? Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein ? Oui. C'est, je voulais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons ? Les oignons, 16 francs 60. Comment ? 16 francs 60, les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte ? Oh non, ça doit être au kilo ! La botte ! La botte ! Oh ! C'est cher ! Et puis, 31 francs, les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais en fait, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, c'est... Entre 22 et 24, parfois on les trouve à 22,80, et parfois on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90, ça. Mais eux, 31 francs, la barquette. Et les artichauts, demandent à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit ? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm, ça paraît déjà. Oui, 15, oui, oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari n'est pas là, sans ça, je lui dirais, elle va nous faire un... Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est madame Paljoie à l'appareil. Hein ? Comment allez-vous ? Ça va. Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça. Mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous ? Oui. Et il me manque des chiffres, alors... Je voulais... Quel âge vous avez, vous ? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qu'il vous reste ? Deux. Comment ça, deux ? Excellente matinée. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 97 51. Oui, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous ? Ah, non, non, pas du tout, non ? Sous le pont, là. Ah, non, c'est pas moi, hein ? Vous êtes certain, monsieur ? Ah, bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts déchaussés, là, l'appareil. Ah, oui, d'accord, oui. Il y a un apotique qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein ? Ah, oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah, non, c'est pas moi, pas du tout, là. Le résultat, ils sont devenus faux furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Ah, ouf. Ah, non, non, c'est pas moi du tout, là, non. Bon, je vous passe inspecteur des ponts déchaussés, monsieur. Oui, oui, oui. Merci, oui. Allô ? Oui, oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts déchaussés. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un anubi, monsieur ? Ah, non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là, hein ? Parce que je suis rentré de boîte hier soir, j'étais au Cap 3000, là, à Elbon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse ? Ah, non, 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 pas du tout, non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu ? Ah, non, pas du tout, non, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, mais on ne s'en souvient plus, hein ? Non, 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 mais moi, je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur ? Une Golf. Oui, noire, non ? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non ? Métallisée, oui. Vous étiez à trois, non, deux, trois ? On était à deux, hein. Deux, oui, c'est ça, hein. Deux. Et par hasard, la Golf grise métallisée, monsieur, ne serait pas arrêtée sur le pont ? D'où serait sorti un individu ? Mais c'est quel pont ? C'est le pont de Pau, là, non ? Bah oui, monsieur. Ah non, 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 on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti, on est parti chez moi. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu deux jeunes gens, passablement gays et méchés, dit-il, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non, non, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé, et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en mille morceaux, donc, dans la rivière, et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont, là, à cet endroit, à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse ? Non, pas du tout, on est sortis de chez Marcel, là, monsieur... Mais est-ce que vous avez mangé une saucisse frite, par hasard ? Bah, moi, j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah, écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Il pourrait téléphoner à mon collègue, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle ? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite ? Bah, d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Les ponts, j'ai chaussé, là, l'appelé. Oui, oui. Bah, j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Bah, il n'a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit, exactement ? Bah, on est sortis du... du... du restaurant. Bon, après, bon, on a été pissé un coup sur le parking, mais après, on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler, si vous voulez. J'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Ah ? Ah ? Alors, 97 ? Oui. 27 ? Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Les ponts, j'ai chaussé de Pont-Huby, à l'appareil. Oui ? Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein ? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui, oui. Ah, mais je vous connais, mais non. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue. Je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Oui, d'accord, oui. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein. D'accord. Tout à l'heure. Allô ? Oui, monsieur, les ponts, j'ai chaussé. Oui ? Bon, nous venons d'avoir votre collègue. Oui ? Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tout de votre communication. Oui ? Il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée. Dans la rivière. Ah bon ? Je ne savais pas, je ne savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il ne s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon ? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Bah oui, mais... Je ne savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon ? Je ne le savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui ? C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont. Oui ? Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons... Oui ? Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon ? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh ! Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, hein, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur, hein. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi ? Il est en... En béton, hein. En béton ? On vous laisse 8h pour reconstruire un pont, donc il fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit ? Oh, bah non ! Combien, 30 mètres de long ? Oui. 30 mètres de long ? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit, euh... Bah, il est d'accord, je... Bah, oui. De toute façon, je vais bien réparer, hein. S'il faut le faire, on va le faire, hein. La fête, c'est un gros salon. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est le cimetière, là ? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle, parce que je... Vous savez que la terre, là, du cimetière, là, elle est bonne. Oui. Vous êtes au courant, ça. Oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai planté des... des carottes. Et le problème, c'est que je constate que c'est pas bien arrosé, par contre, le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu ? Euh... vous avez planté des carottes ? Oui. Bon, c'est un cimetière. Comment ? Mais vous avez planté vos carottes où ? Eh bien, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remet, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilités à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah, non. Parce que la situation que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je... je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah, si, 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 j'ai les moyens. Oui, non, mais... Parce que... Je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière, enfin... Bah, je vais pas demander au mort, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on ne plante pas de... a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Bah, si, ça passe très bien, justement. Bah, ça, je ne vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, non ? Non, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis ? Bah, oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on ne peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça ? Bah, je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de me planter des carottes dans ma cimetière ? Non, mais là, attendez... Vous prenez un arroseur, bah, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout, là, j'ai donc... Est-ce que je suis assez surprise, quand même, de la démarche ? Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non ? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie, donc les bambous vont sortir, là, bientôt, donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même, ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente... Non, alors, écoutez, monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter, justement, ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation ? Oui, non, mais, monsieur, je... C'est un petit bambou, là, là. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on ne va pas... Eh bien, monsieur, je serai très installé, je vous demande des faux gardiens si vous rentrez les carottes. Allô ? Oui, allô ? Oui. Monsieur, bonjour ? Oui, bonjour, vous vous avez mis au courant de la situation ? Oui, alors, monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière ? Oui, évidemment, oui. Ah, parce que... Non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière, on a des pigeons qui salisent des sépultures, et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le con, mais quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande ici. Parcouru, expliquez-moi, c'est la première fois qu'on ne me demande pas. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, madame Pinot ? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes, parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je ne veux pas de correspondante anglaise, monsieur. Non, quand vous étiez petite. Ah, non. Ah, bah si. Ah, bah écoutez, monsieur, c'est une erreur. Ah, bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allée à l'école. Non. Ah, bah si, en CM2. Ah, non, monsieur. Ah, bah écoutez, elle vous a retrouvée, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah, écoutez, je ne crois pas qui c'est, hein. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oh ! Madame Lemault, parait. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Qui a oublié ? Écoutez, à quelle école vous étiez ? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez ? Ah, bah moi, j'étais à l'école en Angleterre. Je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, madame, je sais quand même bien que je n'ai pas eu de... Je n'ai jamais fait d'anglais. Oh, oh, oh. Ah, ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... Non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr, t'es jamais venue. Parce que ma famille ne voulait pas. Oh, c'est une histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, 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 oh. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que t'es foutu à rien. Oh, je t'étais paresseuse, j'étais... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame, et vous manquez de respect ? Oh, 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 my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté dix livres. Oh, 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 n'importe quoi. Je me disais, ça, ça m'est rendu. Et je m'ai prêté dix livres et je ne m'ai jamais rendu. Oh, bah oui. Pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue, en plus ? Oui, oui, parce que t'as oublié de te droguer. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Je ne suis jamais de droguer. Oh, c'est trois fois. Oh, oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta capière. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, re-bonjour. Mais c'est assez duré, cette présenterie-là. Je ne me suis jamais drogué. Hein ? Premièrement, jamais. Et puis, je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh, bah écoutez, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, je me suis drogué qu'elle ramassait, me... Comment je... Vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle est pour bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander, hein. Mais qu'est-ce que vous êtes qui, vous, monsieur ? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment il a fait pour vous retrouver. Euh, madame, oui. Comment il a fait pour vous retrouver, euh... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent. Ah, ouais.